Alors, l'exercice 32, une source sonore à une intensité I1 égale 2,2 fois 10 puissance moins 3 Watt par mètre carré à une distance R1 égale 10 mètres. Comme on l'avait déjà vu, l'intensité, c'est une grandeur qui dépend de la puissance de la source sonore. La puissance sonore, ça dépend aussi de la distance, comme je vais vous le rappeler dans la formule qu'on va utiliser dans un tout petit moment. Alors, première question, il s'agit de calculer le niveau sonore qui correspond à cette intensité, c'est-à-dire le nombre de décibels. Dans une deuxième question, vous devez déterminer la puissance de la source, sachant qu'elle émet dans toutes les directions de l'espace, donc ça veut dire que c'est une source isotrope. Et puis, dernière question, calculez le niveau sonore N2 à une autre distance, ce qu'on appelle R2, et qui serait 100 mètres, c'est-à-dire en fait 10 fois plus loin. Alors, la formule qu'on va utiliser, c'est ce qu'on a utilisé dans plusieurs exercices jusqu'à maintenant. J'ai un petit peu de la peine à voir. C'est la formule qui permet de calculer le niveau sonore. Je vous avais dit, le niveau sonore, c'est quelque chose qui est exprimé grâce à une échelle logarithmique. C'est la formule que j'encadre en rouge ici. Le niveau sonore, c'est 10 fois le logarithme en base 10 de l'intensité du son qu'on connaît, divisé par une intensité de référence qu'on appelle le seuil d'audibilité équivaut 10 puissance moins 12 watts par mètre carré. Alors, allons à vous corriger en fait. Et donc, voilà, exercice 32. Je vais zoomer un petit peu. Alors, nous, on connaît l'intensité de la source qui est de I1 égale 2,2 fois 10 moins 3 watts par mètre carré à une distance qui est de 10 mètres. Alors, maintenant, le niveau sonore, on va appliquer cette formule. Ouh là, pardon. Cette formule, donc, le niveau sonore égale 10 fois le logarithme de I1 sur I0, où I1, c'est justement l'intensité qui est donnée. Et I0, c'est l'intensité de référence dont je parlais tout à l'heure, le seuil d'audibilité qui vaut 10 puissance moins 12. Donc, le calcul revient à faire 10 log de 2,2 fois 10 moins 3 divisé par 10 puissance moins 12. Donc, 2,2 fois 10 moins 3, c'est l'intensité qui est donnée. Et le 10 moins 12, c'est le I0, le seuil d'audibilité. Donc, vous prenez votre calculette, vous écrivez 2,2 EE 10, EE moins 3, ou 2,2 fois 10 moins 3. Vous divisez par 1 EE 10 moins 12, pardon, 1 EE moins 12, qui veut dire 1 fois 10 puissance moins 12. Ensuite, vous appuyez sur la touche log, et non pas LN, celle qui est log, qui est logarithme de malse 10, et vous multipliez par 10, vous obtenez le nombre de 3,4 décibels. Alors, une fois qu'on a fait ça, on doit calculer la puissance de la source. Alors, pour calculer la puissance de la source, il faut aller chercher dans le cours, finalement, ce que c'est que l'intensité. Et ça, ça se trouve un peu plus avant, en fait. Donc, l'intensité, c'est quelque chose qui compte, qui représente en fait la puissance de la source. Donc, ça, c'est quelque chose qui est propre à la source. Mais c'est aussi propre à la surface sur laquelle se répartit l'énergie de la source, surface qui se trouve donc autour de la source. Alors, dans le cas qui nous intéresse, on parle ici d'une source isotrope, c'est-à-dire qui émet de manière uniforme dans toutes les directions de l'espace. Donc, en fait, le son et l'énergie qu'il porte va se propager selon des sphères qui vont s'agrandir avec le temps. Donc, maintenant, si on se place à une distance de 10 mètres, eh bien, quand on est à 10 mètres de la source, la sphère qui porte l'énergie de la source, c'est une sphère de rayon de 10 mètres, en fait. C'est-à-dire que toute l'énergie qui a été émise par la source se répartit sur une sphère de manière égalitaire, en fait, uniforme, qui est donc un rayon de 10 mètres, puisque justement, on parle de distance de 10 mètres. Donc, dans ce cas-là, cette surface de la sphère, c'est 4pi r carré. Et donc, finalement, on peut utiliser cette formule-là. L'intensité, c'est la puissance divisé par la surface de la sphère, c'est-à-dire p sur 4pi r carré, comme on l'a déjà fait dans certains exercices. Alors, je reprends mon corrigé, et maintenant, je vais donc faire la partie b. Alors, la partie b, ici, mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Attendez, là, il y a eu un petit problème. Je m'excuse. Voilà. Voilà, problème est réglé. Donc, on prend, je recommence. Donc, on prend l'intensité qui est définie comme étant la puissance sur 4pi r carré. Alors, là-dedans, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la puissance, c'est propre à la source. Donc, il n'y a pas besoin de mettre d'indice 1 ou 2 ou 3, parce que quelle que soit la distance, la puissance de la source, c'est tout le temps la même, ici. Donc, ce p, c'est justement ce qu'on cherche, en l'occurrence, ici. Et donc, ce p, il est relié à l'intensité qu'on connaît, i1, et il est relié à la distance, justement, à laquelle on mesure cette intensité, et cette distance, c'est r1, ici, et c'est les 10 mètres, en réalité. Alors, pour obtenir p, il suffit de multiplier par la surface de la sphère, 4pi r carré. Donc, on trouve p égale i1 fois 4pi r carré. Où i1, eh bien, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé, c'est les 2,2 fois 10 puissance moins 3. 4pi, c'est 4pi, et r1, c'est la distance à laquelle on mesure, c'est 2,2 fois 10 moins 3, c'est-à-dire 10 mètres, donc la mobilité 10 au carré. Et donc, quand vous faites le calcul, eh bien, vous trouvez la réponse qui est la puissance de la source, 2,765, et comme toutes les puissances, ça se mesure en watts. Alors, la dernière question consiste à calculer le niveau sonore, cette fois, de la source, à une distance de 100 mètres. Alors, le niveau sonore, c'est une grandeur qui se mesure en décibels, et qui est donc mesurée en décibels parce que, justement, ça représente l'intensité, mais l'intensité, on utilise justement une échelle logarithmique et on change de nom qui s'appelle le niveau sonore pour représenter justement cette intensité. Alors, calculons la nouvelle intensité. On sait que la source, elle, elle est de 2,765 watts, c'est la puissance. Pardon ? OK. Donc, maintenant, cette puissance, elle va se répartir sur une surface qui est plus grande puisque, donc, maintenant, on la mesure à une distance plus élevée. Donc, c'est comme si la sphère, elle avait grandi et tout d'un coup, on se retrouve avec une surface de la sphère qui est à une centaine, à 100 mètres de la source. En réalité, c'est le rayon de la sphère. Donc, on écrit nouvelle intensité I2, nouvelle distance. J'ai marqué D2 ici, mais j'ai fait une petite erreur. Je remarque ça maintenant. La distance D2, c'est en fait le rayon de la sphère. Donc, c'est R2, en réalité, que j'aurais dû écrire ici. Je corrigerai ça pour vos successeurs l'année prochaine. Donc, on reprend la puissance qu'on avait calculée à la partie B, 2,765 watts. On reprend ça ici. On divise par 4 pi fois 100 mètres cette fois. 100 mètres au carré, bien sûr. Et donc, on trouve 2,2 fois 10 puissance moins 5 watts par mètre carré. Alors, vous voyez qu'ici, on a donc une intensité qui est plus petite que celle qu'on avait avant. C'est normal, puisque toute l'énergie de la source se répartit sur une sphère qui est plus grande. Donc, c'est normal que l'énergie soit, enfin, c'est-à-dire que l'intensité soit plus faible à une distance pareille. Alors, du coup, on devrait obtenir aussi moins de décibels. Eh bien, pour calculer ce nombre de décibels, on applique la formule n égale 10 log 2. Et cette fois, on prend la nouvelle intensité qu'on a calculée, ce I2-là, en fait, ici. Voilà. Cette nouvelle intensité-là, on la place dans la formule ici. C'est ce que j'ai fait là. Voilà. Et donc, si vous faites le calcul, vous trouvez 73,4 décibels. Alors, ici, on remarque une chose, c'est que, étant donné, je reprends juste, je remonte juste le résultat. Peut-être que je n'ai pas besoin de zoomer autant, en fait. Voilà. Si je reprends ce qu'on avait, on avait une intensité à 10 mètres de 2,2 fois 10 moins 3. Ça, c'est à 10 mètres. Si on va à 100 mètres, on est 10 fois plus loin. On avait vu dans le cours que l'intensité, elle diminue comme le carré de la distance. C'est exactement à cette page. Ici, tout en bas, c'est la remarque en rouge. l'intensité du son provenant d'une source ponctuelle isotrope diminue selon le carré de la distance de la source. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent en physique, que l'intensité ou l'énergie diminue comme le carré de la distance. Donc, si on est 10 fois plus loin, eh bien, 10 au carré, ça fait 100. qu'on devrait obtenir quelque chose qui est 100 fois plus petit. Effectivement, quand vous regardez les résultats, on avait une intensité de 2,2 fois 10 moins 3. Si c'est 100 fois plus petit, ça fait 2,2 fois 10 puissance moins 5. C'est exactement le résultat qu'on a obtenu à la partie C pour l'intensité. Ici, 100 fois plus petit. Maintenant, je vous avais dit autre chose quand j'ai introduit le concept de décibel. Alors ça, il faut que je retrouve où c'est dans le cours. C'est... Allez... Donc, quand j'ai introduit le concept de décibel, c'était... C'était où ça ? Voilà. Ici, remarque en rouge. Selon les propriétés des logarithmes décimaux en base 10, le niveau sonore augmente de 10 décibels chaque fois que l'intensité est multipliée par 10. Donc, ça veut dire que si on la divise par 10, on diminue de 10 les décibels. Donc maintenant, si on la divise par 100, ça veut dire qu'on la diminue de 10 puis encore de 10. Ça veut dire de 20 décibels. est-ce qu'effectivement, on a diminué le niveau sonore de 20 décibels ? La réponse est oui parce qu'en fait, à la partie A, on avait 93,4 décibels et puis comme on est 10 fois plus loin, ce qui fait 100 de diminution d'intensité, eh bien, donc 10 fois 10, eh bien, on a diminué de 20 décibels et à la fin, on obtient 73,4 décibels, ce qui est bel et bien 20 de moins que les 93 qu'on avait trouvés à la partie A.